Salut tout le monde, c'est Miracle Son, comment ça va ? Ce soir, un stream pas préparé, un stream clandestin, un stream... comment j'appelais ça ? Un stream surprise clandestin, voilà, on danse dans la crypte du nécro d'ancien. Je sais pas, j'ai vu que le programme de stream était fini, je me suis dit, et bah ça y est, moi je prends la place. Et moi, surprise, bah oui, exactement, Ray Penotal, Ray Penotal, oui, bah il faut choisir avec le replay de Tronche de Quête, effectivement, Noril, mais le replay de Tronche de Quête sera là aussi après ce stream, qui sera pas forcément très long, je sais pas combien de temps on va faire, mais voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de revoir tous mes amis du chat, du chat Twitch, et de discuter avec eux. J'ai vu Metorion, j'ai vu, qui était le premier sur le stream, j'ai vu Dirian, j'ai vu Oli, évidemment, j'ai vu Mingusienne, Zico, Sirpampan, Ilienne, Percastor, Harmony Sly, Phoenix, Breath of the Wild, Il y a Kenep, aussi, Dieu Vomi, évidemment, Héloïse Mushroom, bah voilà, ça y est, bah il y a tout le monde, voilà, je vais plutôt nommer les absents, ça ira plus vite. Et après, vous êtes beaucoup, mais bonjour quand même, il y a les larmes du stick, c'est Beirut, évidemment, non, mais il faut le dire, il faut le dire. Et El Senor Coconut, Bram Stalker, très très bon, très très bon pseudo. Anne Braze, ah, les pseudo-athématiques Bretagne, ça y va, ça, ils sont là, c'est vraiment l'équivalent des concerts où les mecs ont un drapeau breton, c'est eux, ils ont BZH dans leur pseudo Twitch. Alors, crypto-zone écran d'ancien, le jeu qui s'écoute, mais ne se joue pas, c'est vrai qu'il est dur, c'est vrai qu'il est dur, là, je m'y suis remis un peu cet après-midi, la reprise, c'était compliqué, c'est clair. Ça, il y a Eprefolle aussi, Neigebelle, bonjour, bonjour, ou plutôt, ou plutôt, bonsoir. Oui, non, mais parce qu'en fait, en fait, pour tout vous dire, je joue, depuis hier, j'ai joué à Rhythm Doctor, qui est un jeu fabuleux, j'ai découvert ça, j'en avais entendu parler, et du coup, j'avais pas vu de gameplay, et du coup, j'ai vu Hélène Ripley le streamer, mais c'était hier, ou hier après-midi, et Grosse Claque, un jeu de rythme qui a l'air vraiment fantastique, donc je me le suis pris aussitôt, et j'y ai joué, et si vous aimez les jeux de rythme, je dirais même si vous aimez la musique, ou même si vous aimez les jeux vidéo, courez acheter Rhythm Doctor, c'est absolument brillant, c'est hyper, en plus ça fait du bien, c'est très positif, pas tout le temps, il y a des trucs qui font un peu bader, il faut le savoir, mais sinon c'est très wholesome, vous voyez, un peu comme Star du Valley, dans l'ambiance un peu débonnaire, comme ça, et il y a des trouvailles de gameplay qui sont vraiment géniales, moi j'avais la banane devant le jeu, pendant plein de niveaux, et c'est très rare quand je me fasse ça, donc je ne peux que vous le recommander, et du coup, j'ai été jusqu'au moment où Rhythm Doctor devient un peu trop dur pour moi, avec des mécaniques qui deviennent vraiment complexes à gérer, je ne dévoilerai pas, c'est l'acte 4, je ne dévoilerai pas le thème de l'acte 4, et je me suis dit, bon là, ça devient un peu compliqué, donc je vais retourner à mon premier amour, qui est évidemment Crypt of the Necrodancer, un jeu qui est sorti en 2017, et que j'ai fait beaucoup à l'époque, à une époque, je pensais même le speedrunner, c'est vous dire à quel point j'étais à Donf, et du coup, là, je l'ai réinstallé en me disant, oh, trop facile, et tout, en fait, je me suis fait un peu déchirer, donc voilà, comme je disais, la reprise est compliquée. Thumper, bah oui, aussi très bon jeu de rythme, il paraît, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air vraiment très bien, basé sur les vibrations, tout ça. Ah, 2015 ! Ah oui, bah oui, 2015, Crypt of the Necrodancer, 2017, c'est le DLC, Amplified. Mais tout ça pour dire, ça fait un peu longtemps, un poil longtemps que je n'y ai pas joué. Alors, regardons si on peut vous montrer le jeu, au cas où. Au cas où. Voilà. Non, mais attendez, j'oubliais, j'oubliais en plus, parce que pendant qu'on est là à discuter, ça vous a plu, Tronche de Quête, hier soir, parce qu'évidemment, vous avez tous regardé et appris par cœur, Tronche de Quête, j'espère, tous les dialogues, et vous allez pouvoir me faire des retours. Cadence au firule, je ne l'ai pas fait malheureusement, mais ça a l'air très bien aussi, cool, cool, ça vous a plu, ça c'est bien. C'est bien parce que, je ne sais pas, sur la fin, j'avais l'impression que c'était peut-être moins, comment dire, moins riche en analyse de fond que le premier, parce que le premier, il y a eu la super interview de Warren Spector qui nous avait permis vraiment d'ouvrir vers les grands débats qui animent la scène de jeu de rôle sur table, pour le coup, mais de faire un parallèle avec le jeu vidéo de rôle, et là, évidemment, bon, remplacer ça par un top des fallouts, bon, c'était peut-être un peu compliqué. J'avoue que le quiz doublage m'a un peu perdu, ouais, fier pampan, j'ai eu l'impression effectivement qu'il y avait pas mal de monde qui était perdu par le quiz, qui était un peu dur, puis surtout niveau rythme, en fait, je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais bon, en tout cas, je ne regrette pas de l'avoir fait, c'était rigolo, et puis, il y a plein, il y a des gens qui ont tout trouvé, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Merci beaucoup, Arnaud Celtic, d'avoir offert un abonnement sur la chaîne, merci beaucoup, c'est ton huitième abonnement offert, c'est très sympa. Le quiz doublage a été dur, ouais, ça fait consensus, ça fait consensus. La musique de Cadence au Firule, mais il faudrait que je le, mais il a combien, Cadence au Firule ? Mais non, mais il est dispo sur, mais non, c'est ça, c'est un épisode uniquement Switch, c'est ça, moi je ne peux pas, moi j'ai qu'une machine, une machine informatique. Ça va être compliqué, compliqué cette affaire, mais j'aimerais beaucoup le faire, ouais, si un jour, quelqu'un veut m'offrir une Switch, voilà, mon adresse, dans les petits caractères en bas de l'écran. Bon, allez, et bien si, 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 si Tronche de Cadre vous a plu, ça, c'est le, c'est le, c'est le principal, et j'en suis ravi. Attendez, qui me parle ? Arrêtez de me parler, arrêtez de me parler, j'essaie de streamer, enfin, non c'est bon. Allez, on ne le verra jamais sur PC, ah ouais, bah ouais, parce que le côté Nintendo, tout ça j'imagine, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ah oui, ah oui, mais du coup, on voit toujours pas le jeu. Si. Oui. Oula, alors, ouf. Alors, on va faire un petit réglage sonore, il faut me dire si vous entendez bien la voix du DJ, et si elle me dit qu'elle n'est pas trop forte aussi. Un poil fort, c'est ce que j'ai cru voir dans les bars, les bars, B A 2 R U S. Voilà, j'ai baissé un peu. Ah, Mac Cobble, on va pas être copains. Je suis content de regarder le stream en train de venir à côté, mais je vois que ça va être compromis. Oui, oui, chez moi c'est hyper fort. Je vais baisser un peu, je vais faire la méthode Yvan, je vais mettre la musique à 20%. Peut-être à 1% même. Voilà, parce que je pense que je tiens pas 2h comme ça. J'ai envie de souffrir ce soir, non ? C'est peut-être le jeu qui a envie de souffrir. C'est peut-être le jeu qui est enfermé avec moi. Ok, donc là c'est bon, la musique est audible et bonne. et est-ce que ma voix, on l'entend bien aussi, vous savez, c'est très important qu'on m'entende bien. Elle a changé la musique, oui, c'est le DLC Amplified qui est sorti du coup en 2017, on a vu ça tout à l'heure, et que j'ai jamais testé en fait, donc ça veut dire que j'ai pas joué depuis au moins 2017 à ce jeu. Ok. Bon, je vous fais confiance sur la balance, mais en même temps, à chaque fois que je regarde les replays sur YouTube, je me dis mais non, mais le son était pas bien là, on m'entendait pas assez ou le son du jeu était pas assez fort et personne me le dit, donc je suis très colère ce soir. Tu fais une nocturne de taf ce soir ? Ah merde, Eliane. Ah ouais. Tu es dans quel secteur, Eliane ? Mais c'est ça, écouter la musique. Mais oui, c'est pour ça que je trouve que streamer ce jeu, ça a une utilité vraiment publique parce que les gens veulent écouter la musique mais ne veulent pas y jouer, donc comme ça, voilà, tout est bon. La banque. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça, oui, oui. Ah oui, écoute, force et courage dans ton travail. Et donc, Apprenti Scrib, je vais tout expliquer sur le jeu, rassure-toi, c'est un jeu de rythme. Trop fort la musique. Ouais ? Je baisse un peu la musique encore ? J'avoue que ça m'arrange parce que pour moi, c'est encore un peu fort dans mes oreilles. Bon, là par contre, je ne baisse pas plus, attention. Je ne sais pas si c'est aussi Baranoski qui a fait la BO de cette extension, je ne connais rien dessus. Mais je crois qu'on va juste rester là et écouter. Bon, allez, on va commencer quand même. Petite partie de chauffe que je vous explique le concept. c'est aussi Baranoski, ok, ok. Non, elle est trop bien cette musique en vrai. Oui, il a composé de la musique pour ce jeu. D'ailleurs, on peut changer toutes les musiques. C'est où ? C'est là ? Ouais, vous voyez, on peut. Alors, non, là, c'est pour mettre notre propre musique. Ça, c'est pour mettre nos MP3 à nous. Voilà, modifier la bande-son. En fait, on peut mettre plein de bande-sons différentes, ce qui change évidemment beaucoup de jeu vu que c'est un jeu musical, c'est un jeu de rythme. On va laisser la musique de base, c'est-à-dire la phase A pour le stream, je pense. Je n'ai jamais fait en fait avec les autres bandes-sons, donc je suis assez curieux en vrai. Peut-être que s'il y en a qui ont des recos et qui me disaient il faut absolument que tu mettes ça, pour l'instant, on va commencer comme ça. Ok, donc, c'est un jeu de rythme. En fait, c'est un roguelike, c'est un jeu d'exploration de donjons. Ok. J'ai trop content de refaire ce jeu. Sauf que toutes les actions doivent se faire en rythme. C'est-à-dire, quand le cœur pulse en bas de l'écran. En vrai, moi, je ne regarde pas le cœur, enfin, il faut faire ça en fonction du rythme. Et donc, les déplacements, mais aussi les attaques, utiliser un objet, acheter un objet, tout ça doit se faire en rythme. Et les ennemis aussi suivent, évidemment, se déplacent en rythme. Et on se donne chacun une façon différente de se déplacer. enfin, il y a un gameplay assez chouette, assez profond. Est-ce que c'est assez fort pour vous ? Il faut que ce soit fort. Il ne faut pas que ce soit genre, « Oh, qu'est-ce que c'est la musique ? » « J'entends pas bien. » Non, non, c'est... C'est... Ce soir, les voisins vont écouter « Crypto's Unicron Dancer. » Quand je parle en même temps, je n'entends pas la musique. Pas trop, un peu moins, et du coup, je fais des erreurs. Et en plus, je ne suis pas chaud, donc je fais double erreur. Il faut jouer debout. Cool. Une unité aux bombes. Ma performance est horrible. Vous voyez mes... Ah non, vous ne voyez pas mes vies. Je vais mourir vite, et puis après, on fera en sorte que vous puissiez voir les vies. Mais je n'ai plus qu'un de mi-cœur, donc ça va aller vite. Je ne vais même pas tuer le boss. Oh, merci Bolche-Geek. Voilà, Bolche-Geek, tu me déconcentres. Bravo. Alors, attendez, on va virer ma caméra de devant le... les vies, quand même. Merci beaucoup, Bolche-Geek, pour le raid 186. En plus, j'aime beaucoup ce que vous faites. On va se mettre par là. Peut-être pas mal, ça. Ok. Alors, Désolé pour la musique, du coup, il y a beaucoup de... comme ça, de petits coitus interruptus. Alors, du coup, il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup de back and forth, de... comment dire, de va-et-vient, avec les monstres, puisque les monstres, voilà, par exemple, les squelettes, ils bondissent en avant, ils avancent d'une case, un rythme sur deux. Du coup, quand on arrive face à eux, au nouveau rythme, il faut se reculer, sinon, on va se prendre... On va se prendre leur... Leur attaque. Et en fait, comme on est obligé de bouger en permanence, on ne peut pas rester sur place. Ah, je vais mourir. Ah non, c'est bon. Ça va, c'est un pire. Il va être très vite écourté. Ça, c'est le boss. Ça va être simple. Il faut juste savoir bien le prendre, le dragon. En fait, on peut rester sur place à un moment, mais, sauf que si... Ça équivaut à rater la cadence, si vous voulez, rater le rythme. Et, pour nous punir, le jeu remet à zéro, dans ces cas-là, le multiplicateur de pièces que vous voyez en bas de l'écran, qui est à trois, là, c'est le max. Ce qui est le loot, en fait, qu'on chope sur les ennemis. Donc là, si je rate un rythme, voilà, comme là, par exemple, parce que je me suis fait choper par ce mob, ça retombe à 1. Et donc, on loot peu d'or. Ça remonte vite, heureusement. Mais là, pendant quelques mobs, j'ai looté très peu d'or. Et du coup, pour s'équiper, c'est pas ouf. Ah, ça, c'est un familier. j'fais n'importe quoi. Le familier, c'est les trucs de l'extension. Alors, je connais pas du tout. Et à la fin, le marchand, évidemment, le marchand chante. Et il ne vend que de la merde. On va ouvrir ça. Ok, d'il. la musique est géniale et elle change pour chaque niveau. C'est ça qui est ouf. Ok, donc là, la musique, elle arrive à la fin de la piste. Et si je suis pas descendu dans le niveau suivant à ce moment-là, j'ai raté le rythme, eh bien, j'y serai téléporté d'office, en fait. Et vaut mieux pas parce que ça peut nous amener dans des situations assez galères directes. Donc, on descend. Ah oui, ça reprend direct le rythme avec une autre musique. Alors là, j'ai looté une autre arme. ce qui change un peu ma façon de... C'est quoi ? L'état d'or soigne. Mais c'est trop bien. Je garde le familier et tant pis, je laisse le tome de boule de feu qui me permettrait de lancer des boules de feu mais évidemment toujours en riff. Qu'est-ce que je disais avant ? Oui, j'ai looté une autre arme et du coup, ça change ma façon de tuer les ennemis au lieu de simplement leur faire des dégâts quand je vais sur eux. Maintenant, j'ai un glaive qui a une attaque très large. Donc voilà, vous voyez, là, le zombie, j'ai pu le tuer parce que les trois cas face à moi, en fait, elles activent mon attaque si j'avance vers elles et qu'il y a un ennemi. En gros. C'est quoi ce truc jaune ? Je me rappelle plus. On va faire d'abord les squelettes. Wow ! Un objet gratuit ? Trop bien. Une hache qui fait deux dégâts. Une torche, je sais plus quoi. Un sort de bombe. Un sort de bombe, c'est puissant. Mais on va prendre la hache. Ah ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Alors, ça a fait popper les boss de prendre l'objet. Ça, je ne me rappelais pas. Et surtout, la hache, c'est un truc du DLC. Donc ça, je ne me rappelle pas bien du tout comment ça s'utilise. Mais clairement, ça s'utilise un peu bizarrement. Je n'en ai jamais utilisé avant. On recommence. Mais de toute façon, le run, on était encore au début. C'est bien d'avoir pris un risque. Je ne l'aurais pas pris en prenant une arme que je ne connais pas si j'avais avancé. Là, vous voyez en bas, en bas, cette zone avec uniquement des murs que je ne peux pas casser autour. Une zone bien connue. C'est une zone avec au milieu une potion. Quand vous voyez ce truc-là sur la map, ça veut dire qu'il y a une potion au milieu. Et la potion, c'est le meilleur objet du jeu puisque ça vous donne une vie en plus. En gros. C'est très rare de l'avoir. Donc là, je suis content. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi sur run. Ok, le... les sceptres, c'est pas ouf. L'anneau non plus. Peut-être qu'on ira acheter l'anneau si on a 100 pièces d'or à la fin de la... et qu'on a le temps à la fin de la chanson. Parce que là, du coup, il faut se dépêcher de trouver les escaliers et le boss, du coup. Parce que si la chanson se finit avant que je puisse... Avant que j'ai tué le boss, non seulement je suis téléporté au niveau d'après, ça, ça ne change pas, mais en plus, comme je n'ai pas tué le boss, je suis un peu téléporté nez à nez avec lui dans une arène, en gros. Donc ça, on ne veut pas. Donc là... Et surtout, je perds du temps, en plus. Parce qu'en vrai, là, il y a la musique, donc autant jouer et chercher la sortie. Ouais, le marchand qui chante, c'est génial. Ok, j'ai pris un dégât gratuit. Le boss, là, c'est la chauve-souris à gauche. Chauve-souris, c'est les ennemis très compliqués parce qu'ils bougent de manière aléatoire. Là, vous voyez, elle a réussi à me mettre un dégât. J'ai 122... Allez, on continue. Erreur. J'ai avancé alors que le squelette allait avancer aussi. Donc, il m'a fait un dégât. Alors, eux, ils te suivent et du coup, il faut gagner du temps, en fait. Voilà. Il faut aller taper un mur ou autre pour faire un genre de surplace à un niveau et qu'ils puissent nous rattraper. Cette torche, elle est super bien. On va la prendre. Là, il y a du soin. On en a besoin et on va se soigner aussi en rythme en appuyant sur haut et gauche. Du coup, vous voyez, en dessous de la carotte. Attention. Je suis pas chaud. Il faut dire commenter en même temps ce n'est pas forcément le truc le plus facile que j'ai fait de ma vie. Là, on entend le boss. Les dragons, c'est bien. Il faut les prendre à la verticale. Ils attaquent que de façon horizontale. Donc là, on était bien. Ça ne va pas suffire. Je peux faire des doubles si c'est en rythme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. bouger deux fois. Là, vous voyez, je creuse pour qu'il me rattrape. Bon, on va descendre mais en vrai, je suis bientôt mort. Ceci dit, j'ai la potion qui me sauve la vie. On va aller voir en marchant s'il y a un soir. Cool, la rapière. Putain. J'ai refait une erreur. Du coup, je suis mort. Ça a consommé la potion. Évidemment. Je ne suis pas concentré. Ok. Donc là, j'ai une rapière. C'est une arme qui se déclenche quand l'ennemi a deux cases devant moi et ça me fait avancer devant moi. Ce qui peut être assez trompeur. Donc là, j'ai pris une armure et j'ai remplacé ma rapière par une lance de sang. Les armes de sang, en général, c'est bien parce que ça permet de se soigner quand on a tué assez d'ennemis. Là, vous voyez, elle décompte en dessous de la lance dix tués. Donc, j'aurais tué dix monstres. Je gagnerais un demi-coeur, je pense. Ce qui est très bien, en vrai, parce que ça va vite. Plus que je suruse d'ici là. Plus, il y a une lance donc ça se déclenche à deux de distance. Et contrairement à la rapière qui se déclenche aussi à d'autres distances, ça ne me fait pas avancer de 1 quand on va pas couper. Et c'est très pratique comme arme. En fait, de toute façon, il faut toujours changer d'arme dans ce jeu parce que le boss. Parce que l'arme de base, la dague, qui attaque qu'à 1 de distance, c'est horrible. Là, vous voyez comment ça me permet de finir les monstres en étant assez en sécurité. Ok, on a fini ce niveau. On est bien. Pas de rien, Leto Céidon. C'est vrai que je l'avais streamé il y a genre 2 ans, je pense. Allez. Ok, donc ça, c'est le boss. Il y en a plusieurs. Ils sont aléatoires. Et là, on tombe sur Coral Reef. Pas un boss très difficile. Il va nous faire popper les trucs. C'est de faire disparaître les rivières, là. C'est pas pratique parce que ça empêche le mouvement. Il faut aller dedans pour les retransformer. Voilà. C'est pas mon boss préféré. J'ai un boss préféré qui peut de popper pour ce premier acte. Et c'est pas celui-là. Mais j'espère qu'on tombera dessus un moment. On vous passe les cinématiques parce qu'en vrai on s'en fout. Ah oui, il peut faire ça, lui. Et bah voilà, écoutez. Ouais, donc, deuxième acte avec un genre de musique très différent. Un bestiaire complètement différent. Un environnement très différent. Donc, voilà, il faut s'y faire. Mais oui, mais vous êtes marrant. Ça fait 4 ans que moi, j'y ai pas joué. Allez, on se le refait. Je dois préciser aussi que Oh, les étoiles, il y a là. Que c'est un jeu où il y a plein d'améliorations à débloquer. Si on chope des diamants pendant nos runs, on peut les... Mauvais, 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 ok. On va recommencer puisque 2 coeurs de perdus au bout de 10 secondes. Parce que je parle en même temps, c'est compliqué. Le problème, c'est pas le 3ème environnement pour moi, c'est vraiment le 4ème. Au 4ème, je le gère. On peut changer le compositeur après s'il y a des recos, ouais. Qui n'aime pas Danny Baranovski ? Et ouais, donc là, c'est une partie avancée que j'ai récupérée du coup de quand j'avais fait le jeu. Donc, j'ai déjà tout débloqué, tous les objets, toutes les améliorations. mais sinon, je pourrais faire ça. Ok, on va péter les murs du donjon, ça va nous filer de la thune. Ça va nous permettre de choper cette torche, fort utile. Ah, en vrai, elle a notre puissance, mais non, je suis pas... Je perds mon obligatoire. Il y avait un nono qui permet de faire plus simple dégâts, ce qui est très bien. C'est dommage. Allez, je suis plus dedans, là. Je vais accrocher le souris pour lui. J'ai pas voulu prendre le temps. En vrai, il suffit de prendre le temps pour tuer les ennemis. Pas comme ça. Pas brillant ce premier run, non. Enfin, ce premier niveau, je veux dire. Pour repérer un peu les patterns des ennemis, ceux qui avancent à rythme sur deux, ceux qui restent sur place, ceux qui font des trucs... j'ai 130, c'était combien la note de puissance ? C'était 150. Non. Bon. Allez, on le tente. on change après si vous voulez. Vous pouvez me recommander les compositeurs. on peut faire un petit truc de socoban, si vous voulez, pour pousser la caisse qui contient un objet là. Et après, je vais être gêné. on déclenche la bombe. Ça me tue la caisse. Et on va se soigner. Je connais pas la dague. Dégâts en arc. J'suis pas sûr que ça me plaise. Tôt me soigner. Je vais prendre un truc pour me soigner plutôt, parce que c'est pas le moment. une petite tige commente trop, pas assez. J'arrive pas bien à me rendre compte. Ok, cool, une rapière. C'est bien, ça va me faire attaquer à deux casques d'à distance. Le problème, c'est que ça fait avancer de 1 quand on attaque, donc il faut se méfier. Ça devient très vite gênant. Il me poursuit. lui aussi, il faut le prendre à la verticale. Très bien. Bon, mes affaires reprennent sur ce second niveau. On va faire le troisième. Ça va plus vite déjà. J'aime pas du tout à avancer en attaquant. Ça me met dans des situations... qu'est-ce que c'est pour voir les ennemis ? On va ouvrir le coffre. Le harp de titane plus deux dégâts. Ça fait quoi ? Mais j'attaque comment ? Je sais pas comment j'attaque avec la... Ça me stresse. Et là, il y a des boutons, on fait appuyer pour accélérer le tempo. Vous êtes prêts ? On ne voit pas, apparemment. Ça sort. Il y a un dragon dans le coin, là. Bien, 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 là, là. Ah là, là. Bah oui, évidemment. Dans le couloir. Bah oui, oui, oui. C'est sûr. Je l'attaque 8 cases de contact. Ah oui, c'est ça, l'harp. Ah ouais. Trop compliqué. J'ai acheté pour rien. Bon alors, qu'est-ce qu'on met comme musique ? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas changer. Overclocked. Ah oui, c'est pour chaque perso, on change la... C'est ça, Océromix ? J'imagine. Alors, il y a Danny B. Danny Baranovski. Il y a Arrival, Family Jules, Vert, Girlfriend Records, Overclocked Remix. Ok, on va mettre ça. Il y a Chipzle, donc on m'a recommandé. Danganronpa, ok. On va mettre... Océromix, du coup. Et après, on mettra Chipzle. Et oui, donc on peut changer pour chaque perso, parce qu'il y a plein de persos dans le jeu qui, en gros... Eh, mais... Je peux juste remettre de base cet Everth. Comme Eric. Mais non, pardon. Bon, tant pis, je fais n'importe quoi. J'arrive pas à terminer. Ah, voilà. Family Jules, c'est du métal. Ah, ouais, non, sans moi. Eh ben, tant mieux, Zapan. C'est avec plaisir que je te donne envie de le réinstaller. C'est parti. Ah, c'est bien ça, elle est remis. Ah, je me suis fait avoir. C'était drôle. C'était drôle. Vous savez quoi ? Je recommence même pas tellement je trouve ça marrant. C'est toujours bien. C'est quoi la dague ? 5 dégâts. Une dague a 5 dégâts, c'est ouf. Mais en vrai, la portée d'attaque, c'est tellement mieux que les dégâts dans ce jeu. Parce que one-shotter tout ce qui bouge, ok, mais... encore faut-il l'approcher, quoi. On va faire un petit Sokoban. C'est vrai que je peux transmuter, j'ai mon sort de transmutation. Ça n'a rien fait, en fait. Voilà, Rabbidman. On donne des tuyaux percés. C'est notre pote, la chauve-souris. Tuer une chauve-souris comme ça avec juste une axe, c'est vraiment très relou. Il faut... Voilà. Il faut arriver au même endroit qu'elle, en fait. Ok, on est bon. On continue. Ah, le sort, ça transforme les objets de sol. Ok. Dommage. C'est le dragon, ça. Ouais. Même pas eu le temps de me faire te parler, le dragon. Je me suis jeté. Je me suis jeté. Oh, c'est quoi ça ? Pelle de force. Creuse gros, plus un creuse, plus un dégât. Et 250. Il y a des gros, gros objets que je n'aurais jamais la thune d'acheter. On va essayer de viser les 250 pour acheter deux emplacements de cœur vide qu'on pourra soigner du coup plus tard et avoir plein de dits. Attention, ralentit. On va bien trouver un bon équipement parce qu'il y a beaucoup d'objets pas ouf, en vrai. Bonjour, monsieur. Alors, le dragon, il ne faut pas du tout rester sur la même ligne horizontale que lui. Par contre, si on fait ça, c'est très facile. Il y a un truc, là. Il est là. Elle est cool, la musique. Ce passage est très cool. Allez, je suis tombé dans la flac du coup. Bouger, ça m'a fait remonter à la surface au lieu d'attaquer. Et le fantôme a pu me mettre un coup. Je vais essayer de se faire la petite chauve-souris, là. On ralentit. Salut, Oshiria. Ce qui est cool, c'est que c'est un jeu aussi où on veut progresser pas juste parce qu'on veut progresser, mais parce qu'on veut voir et entendre la musique des niveaux d'après, quoi. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. On accélère ? C'est ridicule. C'était vraiment pour accélérer. C'est génial. Alors, une très bonne armure, une lance en titane. Oh, l'armure, elle est bien. La lance aussi. On va faire le niveau, voir si je récupère une arme avant de décider ce qu'on achète. c'est comme si, en vrai, c'est comme si, en vrai, armure, Uber Alice. Ok. Oui, j'ai lancé ma dague. On va peut-être passer chez vous. On va peut-être passer ça non plus. C'est pour le marchand, c'est pour la personne qui joue bien. Mais c'est pas moi. Si je perds du temps, en fait, je fais des erreurs. Ok. J'ai le boss. Peut-être pouvoir s'acheter les deux, hein. Je sais plus combien étaient les trucs, mais... De toute façon, il reste une salle, en plus. Oh non. Il faut faire tout le temps. Oh, cette musique ! C'est n'importe quoi. Le truc, c'est comme je connais moins la musique, je sais pas. Ok. Je le mérite, je pense. Je sais moins quand elle arrive à la fin, et du coup, quand est-ce qu'il faut que je me grouille de finir le niveau ? Ah, c'est con, on allait acheter l'armure, là. Pas grave. Une lance. Pas 100. Ça mange pas de pain. Compliqué de jouer et de parler en même temps. Oui, c'est le cas de lire. Alors, une salle remplie de chauve-souris. On n'a qu'une dague. Ça va être folklo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh putain mais c'est pas vrai ! Il y en a combien ? Faut jamais se mettre dans une position avec les chauves-souris Où quand on bouge et que c'est le rythme où elles bougent elles aussi De se mettre dans une position où elles peuvent nous attaquer quoi Je sais pas si je suis clair Faut attendre de se retrouver côte à côte d'elles un peu par hasard Moi je connaissais pas les remixes non plus et c'est très cool On changera de compositeur après si on passe trop longtemps dans cette zone comme ça Ça fait de la variété Allez, c'est bon Allez, c'est bon Je sais pas trop quoi faire On va aller acheter la lance Non, il faut absolument que j'aille ouvrir ce coffre avant que le morceau finisse Ok, ça se me va Ah du coup il me faut vraiment la lance pour le coup Non Ah là là putain fuck Donc là j'ai chopé les lunettes de soleil Qui font que je vois plus les ennemis qu'en contour Bon, c'est pas très grave Ça empêche bien de voir leur type Mais c'est donc leur résistance souvent Mais c'est pas grave Par contre, ok Bon bah très bien J'ai une épée Enfin très bien non parce que Bah non l'épée ça change pas la portée Les haches Les haches je sais pas les utiliser Alors haches en obsidienne ça veut dire que les Les dégâts vont dépendre Du multiplieur de pièces que j'ai en bas de l'écran Parce que j'évite de prendre en général les armes en obsidienne Parce que ça veut dire qu'une erreur Et on est très mal Même si c'est agréable les dégâts qu'elles font quand même Parce qu'on fait une erreur du coup On fait plus de dégâts Et en général c'est la fin quoi C'est bon Je maitrise pas assez la hache Je sais pas Je sais pas quand est-ce qu'elle attaque quand est-ce qu'elle attaque pas C'est très bizarre Ok Ha ! Trop mal ça va permettre ce heal Voila ! Je vais le faire reprenne Et on va aller le voir en marchant Pour dépenser notre thune Ça je prends Anneau de courage Tuer égal invulnérabilité plus mouvement Je comprends pas Je prends pas Je ne comprends pas, je n'achète pas Ohlala mais filez moi une putain de D'armes D'accord c'est les deux cases devant moi à deux portes C'est pas intuitif hein Je suis pas sûr d'aimer Cool j'ai un familier Qui téléporte les ennemis Je suis pas sûr que ce soit un si beau cadeau que ça hein J'aime que mes ennemis restent où ils soient Ça fait quoi ça ? Prends des coups près de moi Alors non Là par exemple j'ai pris des haches Je sais pas trop pourquoi J'aime pas du tout la hache hein Ça va être vite en plus Ouais ça allait vite Le singe m'a chopé Et le squelette m'a fini Ah non lâche Plus jamais hein Alors commence Bonjour messieurs vous êtes bien grand Dommage j'ai pas pu tuer un mob avant pour avoir le multiplier d'or quand je l'ai tué Pourquoi les murs clignotent là ? Pourquoi les murs clignotent là ? Pourquoi les murs clignotent là ? Bon bah Starbug Pelle en titane ! Il y a un coffre Ça doit passer d'arbre Au revoir Ó vidéos C'est bon T'est bon D'oubred Tuis bien Non On doit arrêter. C'est vrai ! Bonjour Monsieur ! Très bien, j'aime quand les dragons se profilent comme ça, bien à la verticale. Oula ! J'ai plus le flow là ! Combien de runs j'ai perdu là-dessus ? Je viens de me niquer le run. En plus j'avais une carotte, j'étais en train de regarder les raccourcis pour l'utiliser. Ah non, je suis pas chaud du tout là. Formule de verre. Il faut savoir que tous les objets en verre sont en général très bons. Il faut qu'on prend un dégât et il se casse. C'est bien quand on les trouve gratuitement. Autant l'utiliser le temps que ça dure. Quand il faut les acheter, elle accélère. Pas de nouveau contenu... Hayes. Jouer à Risen Doctor qui est fabuleux, m'a donné envie de retenter mon jeu de rythme de fétiche. Même si je suis pas très bon. Plus très bon, je devrais dire malheureusement. Ça devrait pas m'arriver ça. Putain mais non ! J'avais dit plus jamais ! Aller, on la prend H. En vrai... Mais pourquoi ? Je comprends mal pourquoi ça va pas attaquer. Ah si, je comprends. Je comprends comment elle s'utilise mais c'est... Ah ouais, c'est Roulou de ouf. Ah vas-y, elle me gave. Elle me gave. L'état d'or soigne, en vrai c'est bien. En vrai je peux tout prendre. Et on va se soigner. Ah non, j'ai utilisé mon familier. Donc là normalement... Ah oui mais... C'est le familier qui devait me soigner et j'ai utilisé mon objet de soin. Père des objets gagne de la vie. C'est trop tard, dommage. Il y avait plein d'opportunités de se soigner et j'ai utilisé mon truc de soin comme un con. Le martinet en vert, non merci. Puisque c'est très bien mais il va se casser. Sauf si je prends 0 dégâts mais... Je sais pas comment vous dire, je le sens pas. Ohlala. Ohlala le ralenti. Oula. Bah elle est pas morte elle. Oh le fouet en titane, mon arme préférée. Ca coûte un coeur, elle en prend. Je sais c'est une fourrie. Mais bon. Les fouets c'est très pratique. Ca attaque un peu comme les cavaliers dans le jeu d'échecs vous voyez. Ca attaque vraiment toute la rangée. Vers laquelle on se déplace quoi. Bon maintenant faut juste que je me soigne. On m'entend en boss là. Je l'ai pas de ouf. Il est où ? Il est là. Ok. C'est le dragon. Pas de soucis. Ah bah c'est sûr qu'avec un fouet en titane ça va mieux. Il y a une potion. Mais trop bien. Ok j'ai une vie supplémentaire en plus. Bon j'ai envie de dire ce run enfin ça c'est un run qui est bien parti. Et quand tu veux pour que les Tador soignent là le familier. Ça fait être dangereux ça. Ah non c'est les Tador soignes je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'or au même endroit. C'est pas trop mal en vrai. On a fait le tour là déjà ? Non. Parce que marchant en plus. Merde ! Merde ! Qu'est-ce que ça fait ? Il récupère toute la vie et quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. Ok donc ce marchant il est bloqué. Il faut mettre une bombe pour passer. Le fromage magique. Sabre. Part en attaquant. C'est cool ça. Les chaussures. Ne pas bouger conserve le multiplayer. C'est pas mon genre. Et puis on. Un champion. Coeur pour sural ! Ça permet de la suralimentation. De toute façon les coeurs ont encore fantômes. Super. Ah ouais, c'est dangereux la potion magique. La potion unique. En vrai je vais prendre les choses. C'est avant d'abord d'achet OP. Ouais mais j'ai mon fouet. Tu me feras pas lâcher mon fouet Rabbitman Allez on descend Et le boss On va voir la musique du boss avec ce remix Avec le fouet ça va aller Vous voyez comme c'est pratique Victoire parfaite Ça veut dire que j'ai pas raté un battement Et j'ai pas pris de dégâts Du coup il y a 3 coffres Qu'on spawnait A l'arrière de la salle Gèle les ennemis comme les singes Ça remplace quoi la patte ? Ça remplace rien ? Ok je prends Allez deuxième Ouais ça c'est un ennemi qui fait du mirror Qui fait exactement les mêmes mouvements que moi Mais en inversé C'est très concept Oh la vitesse Oh la vitesse Oh la vitesse Oh Luminator Facile Avec le fouet Ah vous avez vu j'ai dû Battre hors threat parce que j'allais continuer d'attaquer le colosse en bas Avec mon fouet Alors qu'il fallait que je parte Parce que j'étais attaqué par le méchant Le méchant Le méchant tatou Oula Ah j'ai consommé ma passion du coup J'ai pas compris si c'était ça C'était un champignon Qui a explosé je pense En vrai une pelle ce serait bien On va ouvrir ça Et une torche Bah oui torche Pelle C'est bien on est bien On est bien Oui oui c'est complètement la faute d'Elaine Il faut le dire Ah non c'est vraiment vrai en plus J'allais pas re-streamer Rhythm Doctor comme elle l'a fait Si c'est pour faire ça Si c'est pour faire ça Non ça c'est bien Faudrait vraiment que j'ai une armure Ça c'est un champignon explosif J'ai mal joué Oh le miroir Oh évidemment 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 J'étais en train de dire le miroir ça va être compliqué Et j'avance du coup ça le fait avancer aussi Ah la 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 Ah oui je suis bien content d'y jouer absolument Enfin sauf quand je meurs bêtement Alors que c'est un beau run mais ouais On va changer la musique Qu'est-ce qu'on met d'autre ? On met Cheepzol On met Danganronpa On met Arrival Family Jewels Vert Girlfriend Records Cheepzol vous disiez tout à l'heure Bah le gameplay c'est un dungeon crawler assez classique Plightrull Sauf que tout doit être fait en rythme Les ennemis avancent en rythme et nous aussi Et euh... Ok Cheepzol Et euh... Mais quoi d'autre ? Salut Korakui Et les utiliser des objets Acheter des objets Tout doit être fait sur le battement du rythme Oh ça c'est Cheepzol Ok Ok je vois le genre Mais dites moi Vous ne serez pas de la Cheepthune Oh putain Oh putain Comment je suis abonné ? Bah il va en Allez Allez ok Prends la Dagan Titan Quitte à avoir une dague Autant qu'elle fasse de dégâts On la Dagan Mais quitte à��ée On en . La Dagan Au re Grand Baen Cest que je travaille Quelle fit A la Dagan A la Dagan Tabi Prends la Tr&A Pari Non, non merci Ok on prend, on garde Je préfère avoir plus de portée et de zone d'effet Qu'avoir de dégâts Tu ralentis Ok c'était rigolo Bon bah on a tout fait en fait Il est hyper vite ce niveau On a vraiment tout fait Ok C'est bien, on va pouvoir pousser le tonneau là-bas Puis là-bas Et le faire péter avec une bombe gratuite Ok très bien, une note de soleil Plus un dégâts Et la torche Et le fromage Donc on a du huile Et une torche, ça c'est très bien La torche, c'est une torche spéciale là Qui augmente que de 1 la portée de vue La distance de vue Par contre vous voyez Sur la minimap en bas à droite Elle affiche les contours de la carte C'est clair d'un Je sais pas ce qu'elle fait en vrai la pioche Elle peut détruire les gros murs Bah oui évidemment Petite accélération Chaque fois Une armure, on prend Une carotte, on prend Et on reprend le fromage Ça fait me refaire la même chose que d'habitude Et ça me la refait En vrai, les nuits de soleil C'est quand même Assez déstabilisant Allez viens toi Voilà Ah non mais j'allais le tuer Mon familier l'a téléporté C'est nul Mais arrête C'est horrible J'essaie de le buter Plus jamais la colombe là Mais Ok mais c'est insupportable Ok il y a du peuple Il y a moins de peuple Merci Evidemment Evidemment En vrai Les lunettes de soleil Qui empêchent de voir les ennemis autrement Qu'en silhouette C'est C'est assez compliqué Quand même Pour anticiper Parce que On a plus cette aide de la couleur Pour se dire Ok là il y a un squelette Qui va arriver Il faut vraiment identifier chaque silhouette Et C'est un effort conscient Qu'on le fait moins En fait Tout simplement Toutes les morts Dans Crypto's Necronancer Ce sont des morts connes De toute façon C'est vraiment toujours ça Ouais on va prendre On va prendre Alors l'appel de courage Je veux surtout de l'apprendre Ça permet de se déplacer En creusant Or creuser C'est ce qui permet Vraiment de temporiser le plus En faisant du sur place Et du coup de prendre A contre rythme Les ennemis avec lesquels On était synchro Encore une fois Incroyable Ok Heureusement Que j'ai une armure Oui Voilà la lance Non Il en a moi Oh là là Je suis plus le rythme Trop bien Trop bien Moins bien Avec une lance C'est gérable Avec une dragon d'air Ouais le marchand Il est assez fan Ça c'est clair Et a raison Le filet porte quand même Par contre Faire que 1 de dégâts C'est tellement Sors de pulsation Qui attaque en X Ok Ok Le jeu s'est fait Un petit kiff De level design Non Non je ne sais pas Tue le marchand Venturement Je connais le jeu On peut quand même faire de dégâts C'est une salle là au milieu Oui Sors de gel d'ennemi Non merci Salut Shiloh Content que ça te plaise Voilà Ce serait bien une torche Là aussi Cisse de foulée Allez on prend Et on ouvre Sabre Envers Dommage C'est-à-dire qu'il se casse Au premier dégâts Je prends C'est pas une option Oh la 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 Je me suis mis tout seul dans le piège C'était fabuleux C'est-à-dire qu'avoir une armure Ça change quand même pas mal la dalle Donnez-moi un dégâts en plus S'il vous plaît Pas vite là On veut que ça aille encore plus vite C'est débile Heureusement ça dure pas longtemps On a tout fait là On va descendre Yes Mon boss préféré Alors le roi Konga Contrairement A la mé A mécanique classique du jeu Et conformément A donc une ligne de Konga Il faut se déplacer Pendant 7 rythmes Et après faire une pause De 1 temps Ce qui est très chouette Et vous allez voir Tout le monde fait ça 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 6 7 Par contre Pas du tout fan de la musique J'adore la version D'Anny Baranovski Du roi Konga Et j'aime un peu moins Celle-ci Dommage Tant pis Tant pis C'était rigolo C'est vrai que je fais toujours que 1 de dégâts Ah Trop bien Des bots qui font plus 1 de dégâts Et voilà C'est parti Rouler jeunesse Je suis pas très solide encore mais Au moins Sur l'offensif Ça commence à ressembler à quelque chose En vrai une torche Ce serait quand même C'est vrai On s'asso J'ai vraiment beaucoup de bombes J'ai vraiment beaucoup de bombes J'ai vraiment beaucoup de bombes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501